Musique de générique Précédemment, dans les temporels Pourquoi c'est à vous de donner les ordres ici ? Parce que je suis le capitaine voyons, ça semblait évident Calcoria, le plus sécurisé de tous les vaisseaux prison, là où le garde captif les plus dangereux criminels de l'univers Au final on a tous à y gagner de voyager ensemble Depuis les massacres de son village, elle est en quête de vengeance Il est répertorié dans les êtres dangereux, il y a un dossier d'ailleurs sur son évasion Peut-être que son évasion est une erreur, peut-être même que c'est pour ça qu'on a été envoyé à cette époque Pour l'empêcher de s'évader C'est le système de sécurité qui a déclenché l'autodestruction pour qu'aucun prisonnier ne s'échappe Le pilote est un chien robot ? Ah oui, je l'avais ramené pour ouvrir les portes et je me suis dit que si je peux le reprogrammer Il pourrait nous servir comme ordinateur portable Il faudrait recharger la batterie Artron, elle était à moitié vide quand je l'ai prise Alors autant la remplir au maximum Ça tombe bien, je connais un endroit Je m'attendais à plus d'action moi Écoute, ce n'est pas parce que tu sais te contrôler que tu as besoin d'utiliser ton pouvoir à chaque occasion Je croyais que ton enseignement t'avait aidé là-dessus C'est pas ça, mais j'ai l'impression qu'avec mon pouvoir je peux en faire plus Je suis capable de régler des problèmes plus compliqués en utilisant ce pouvoir C'est mon héritage, c'est ma vie à présent Et mettre cette partie moi de côté, c'est comme si je n'étais pas complète Tu comprends ? Wow, c'était quoi ça ? Docteur, il ne sait pas c'est quoi là ? Docteur ? Hé, t'es parti où ? Reviens ! Le TARDIS ? C'est une blague ? Je te promets que si c'est une blague C'est vraiment pas drôle Je vais te défoncer Bordel, tu pourrais me prévenir quand tu pars J'ai cru que tu m'avais abandonné et... Mais vous êtes qui vous ? Je te retourne la question T'es qui toi ? Et comment t'as pu rentrer dans le TARDIS ? Il faut une épée magique normalement pour ça Euh, pas nécessairement, j'ai dû désactiver les systèmes de sécurité pour recharger le TARDIS D'accord, c'est toujours bon à savoir Je m'appelle Laura Squareface J'étais avec le docteur mais il a disparu alors que je lui parlais de mes problèmes Quand je vais le retrouver, je vais le claquer ! Deux TARDIS dans la même époque, au même endroit Tu penses que ça arrive souvent ? Aucune idée, je vous l'ai dit, je n'ai jamais été sur le terrain avant Mais je pense qu'il doit y avoir un effet de conservation d'énergie temporelle derrière tout ça Ou alors il y en a juste eu marre d'entendre la gosse se plaindre Hé, la gosse elle t'emmerde ! Moi je t'emmerde ! Commencez pas toutes les deux Dis-nous plutôt ce qui s'est passé de ton point de vue et on va faire ce qu'on peut pour t'aider Bah, comme je vous l'ai dit, j'étais avec le docteur On était en mission après avoir eu un entraînement pour mieux me contrôler Ah ouais ? Bah c'est pas très réussi T'as un problème ? Hé, stop ! Bref, on était en train de marcher Et puis j'ai eu un glitch et il a disparu Mais alors peut-être... Un glitch ? Comment ça ? J'ai un pouvoir familial qui me permet de faire des trucs anormaux comme ça Wow, c'est pratique ça Je me disais qu'en fait, il s'est peut-être passé un truc avec mon pouvoir qu'il a fait disparaître Enfin, téléporter ailleurs ? Parce que je peux faire ça avec mon pouvoir Téléporter des gens Il serait où d'après toi ? Mais j'en sais rien moi ! Quoique... Il serait peut-être à l'hôtel ? Vous pouvez m'y amener ? Peut-être qu'il est là-bas Un hôtel ? Il va sans doute falloir être plus précis Déjà, à ta l'air humaine, je suppose que c'est sur Terre ? Non, c'est un hôtel dans l'espace Mais il est proche de la Terre Ok... Ticote, je te laisse t'occuper des coordonnées spatio-temporelles Dois-je vous rappeler que le TARDIS n'a pas récupéré toute son énergie ? T'en fais pas On fait juste l'aller-retour et on finit de charger le TARDIS après Franchement... Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Parlez pas trop vite Depuis le début, on enchaîne les merdes Voilà, nous y sommes Orbite de la Terre en 2061 Si on allume le scanner, on devrait voir... Rien Quoi ? Mais il y avait un hôtel avant, juste là ! C'est pas possible qu'il soit parti ! Ah ! À croire qu'il voulait vraiment plus de toi ? Mais ta gueule ! Sois pas ridicule Les coordonnées ne doivent pas être correctes Ça arrive souvent quand on ne sait pas conduire Impossible ! J'ai extrapolé les coordonnées de sa mémoire en utilisant la télépathie du TARDIS On est au bon endroit et à la bonne époque C'est juste... anormal Anormal ? Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose ? Mais comment on fait du coup ? Il n'y a pas moyen de savoir où est parti l'hôtel ! Les relevés n'indiquent aucune trace d'énergie à retron, donc aucun déplacement temporel Je n'ai pas vraiment d'explication là-dessus, je n'ai pas assez d'informations pour comprendre Bien, je pense qu'on va devoir faire face à l'ancienne C'est-à-dire ? Google ! Vous êtes sérieux ? Vous pensez vraiment qu'il va y avoir des informations utiles là-dessus ? Bien sûr ! C'est comme ça que je faisais avant quand j'avais un problème que je ne pouvais pas résoudre Avant ? Genre avant d'être viré ? Hé ! C'est vexant ça ! Mais les gars ! C'est un hôtel dans l'espace ! C'est impossible que quelqu'un ait mis des infos sur Google ! On n'aura aucun résultat ! Ah ! Un résultat ! Mais ! Alors, l'hôtel de l'espace est une série créée dans le but de divertir les gens et de les aider quand ils en ont besoin L'hôtel est composé d'une jeune directrice, d'un cuisinier cannibale, d'un compte fort accueillant et d'un mec lambda avec une écharpe qui nettoie les chiottes C'est... pas loin de la vérité ! Mais bon, c'est Google ! C'est normal que ce soit pas tout à fait juste ! Même, ce n'est pas ce qu'on recherche ! Elle est dit que c'est une série alors que nous cherchons un vrai hôtel, pas de la science-fiction ! Mais toute histoire est une source d'inspiration mon cher digote ! Je propose qu'on aille parler au réalisateur, juste là, ce monsieur brillant ! Et on en saura sans doute un peu plus sur ce qui est arrivé à ton hôtel ! Oui ! Allons-y ! Nous y voilà ! La page Google nous a ramenés directement ici ! C'est quoi ici ? Ce sont les locaux de Microsoft, une entreprise intergalactique qui a tendance à racheter beaucoup de choses, dont la Terre ! La Terre ? La Terre appartient à une entreprise ? Apparemment ! Vous êtes déjà venu ici auparavant ? Non, jamais ! Mais l'agence du temps a quelques étroites collaborations avec Microsoft, notamment pour tout le matériel ! Je comprends mieux ! Ce que je sais, c'est que Gallifrey garde de côté tout ce qui est capitaliste, ce n'est pas vraiment important au-dessus des seigneurs du temps ! Ça me surprend pas trop d'eux ! Seigneur du temps ? Vous êtes aussi un seigneur du temps ? Comme le docteur ? Ouais... Enfin pas tout à fait ! Vous êtes de sa famille ? Son cousin peut-être ? Vous vous ressemblez beaucoup ? Bon, ça suffit ! Le docteur, le docteur, toujours le docteur ! Tout le monde ne parle que de lui, c'est insupportable ! Alors oui, c'est lui qui a mis un terme à l'égard du temps et tout et tout, mais je vous rappelle qu'il a réussi à l'académie en ayant à peine la moyenne, alors que moi, je suis le premier de ma classe. Le docteur n'est pas un héros, alors j'aimerais qu'on arrête de parler de lui, c'est clair ? Désolé, longue journée. Ok... Bon les gars, quand vous aurez fini de raconter votre vie, vous me ferez si, parce que je crois avoir trouvé le gars qu'on cherche. J'avais demandé à avoir tout le matos de près pour cette semaine ! Bordel ! À cause de ce retard, je vais devoir décaler le tournage de prévu aujourd'hui ! Mais je ne veux pas autant d'excuses ! Dites à votre patron que s'il veut que la saison 2 de l'Hôtel de l'Espace sorte dans les temps, il faut qu'il s'assure de tenir les délais ! Allez, dégager maintenant ! Mais quelle merde, comment il veut que je me débrouille avec des abrutis pareils ? Excusez-moi, vous êtes Nino Bréant ? Ouais, c'est pourquoi, j'ai pas trop le temps là ! On voudrait parler un peu de votre série, l'Hôtel de l'Espace. Savant un peu ce qui vous a inspiré, tout ça, tout ça... Ah super, des journalistes. Écoutez, j'ai vraiment pas le temps, je dois être en plein tournage là, enfin, vu que je dois tout décaler, ça va être un beau bordel. Bon, venez, on en parle après. Ça s'est plutôt bien passé. Où est Linda ? Elle est partie par là, je ne sais pas rien en pourquoi. Génial, reste avec elle. Moi et Laura, on va suivre Nino. On se retrouve au Tardis dans une heure. Super, pourquoi c'est à moi de faire ça ? Et n'oubliez pas qu'avec le code INCRUST, vous gagnez... Hé Linda, attends-moi ! Qu'est-ce que tu me veux ? Je vois que tu n'apprécies pas trop Laura. C'est parce que c'est une fille, c'est ça ? Lâche-moi. Dépêchez-vous, il me faut le décor de l'hôtel dans 5 minutes, je vais quand même pas filmer le mur du plateau ! Je reconnais certains endroits. Ce sont des chambres de l'hôtel. Ah, je vois que tu es une fan, ça fait plaisir ! Je sais que la première saison n'était pas terrible. C'est surtout parce qu'on nous a volé le scénario de la fin, j'ai dû improviser... Mais bref, j'en attends beaucoup de cette deuxième saison avec un meilleur casting, une meilleure intrigue et tout. Je ne vais pas tout vous spoil non plus. D'ailleurs, à ce propos, où est-ce que vous cherchez toute cette inspiration pour... Cette histoire... Fascinante histoire ? Oh, c'est un classique. Je me suis servi de la merde qu'il y a sur Terre avec le dictateur qui contrôle toute la planète. Beaucoup de scènes sont directement tirées de là-bas, notamment la partie contre l'homophobie. Je pensais que les gens auraient remarqué. Il y a un dictateur sur Terre ? Mais depuis quand ? Bah depuis 13 ans, voyons ! De quelle planète venez-vous ? Le voilà le problème ! Il n'y a jamais eu de dictateur qui gouvernait la Terre ! Quand je suis partie avec le docteur, ça doit être un paradoxe. Un paradoxe ? Oui, quelque chose a dû se produire et a modifié le flux temporel. Ce qui a provoqué l'arrivée de ce dictateur au pouvoir. Oui ! Bien, on doit aller sur Terre et découvrir ce qui s'est passé il y a 13 ans. Ok, pas de quoi, hein ? Un paradoxe, c'est une bonne idée. Je peux faire qu'un perso principal couche avec sa mère dans le passé, ça le fait grave ! Eh, je vois bien que le rat te met mal à l'aise. Mais s'il y a un truc que j'ai appris de la prison, c'est qu'on a besoin de tous se faire confiance les uns envers les autres. Tu comprends pas, tu me connais pas, tu sais pas ce qui s'est passé dans ma vie et ce que ça m'a poussé à faire ! Le capitaine m'a dit que tu voulais te venger du massacre de ta famille et que c'est pour ça que tu restes avec nous. En fait, c'est toi qui as raison. Chacun d'entre nous a quelque chose à y gagner en voyageant ensemble. Et c'est ensemble qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Elles me ressemblent. Quoi ? La petite. Elles me ressemblent trop, j'étais pareil à son âge, emplie de rage, de colère, de détermination. Et voilà comment je suis devenue. Je rejette les gens pour ne pas perdre de vue mon objectif. Je suis pas quelqu'un de bien. Et ça me ferait mal qu'elles deviennent comme moi. Ok l'équipe, c'est bon. On sait où et quand ça a commencé à merder. Il y a 13 ans, sur Terre. Allez tous au tardis, on décolle. Je veux bien croire que ça soit sur Terre il y a 13 ans. En même temps, on vient à peine de commencer à voyager, donc c'est un peu normal. On vient de foutre une dérouillée. On est perdus. Vous voulez m'affronter, moi, le dieu de la mort ? Regardez autour de vous. Voici ce qu'il reste de tous ceux qui ont osé me défier. Il ne reste que la souffrance. Qui êtes-vous pour prétendre venir à bout de moi ? Je suis Laura Squareface, petite fille de Mamie Psycho et arrière-petite-fille de Grand-Papy Entité 303. C'est pas un dieu de mes deux qui va me faire peur. Vieux s'étonnant ! Laura, c'est toi ! Dracula ? C'est toi le dieu de la mort ? Attends, comment ça Dracula ? Je croyais que c'était un vieux mythe pourri. Oui, c'est ça, mais t'inquiète, c'est que des conneries. Je suis aussi content de te voir, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de visite. En même temps, ta maison ne fait pas envie. Moi si, elle me fait envie. Tu fais peur. Donc, vous vous connaissez ? Oui, on travaille ensemble à l'hôtel. A ce propos, tu sais ce qui s'est passé à l'hôtel ? Non, moi j'étais avec le docteur à ce moment. Et toi alors ? Comment t'es arrivé là ? Venez, vous êtes tous conviés chez moi, je vais tout vous expliquer. Vous en faites pas, je mors pas. C'est censé rassurer, ça ? Je déballe en argent, si jamais. Mais c'est pour les loups-garous, ça ! Et oh, si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Alors, comment ça se fait que tu sois le dieu de la mort ? Oh bah tu sais, on s'occupe comme on peut. Alors, en fait, tout a commencé quand je devais aller chercher le pouvoir perdu de ma mère. Sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas le docteur. Il a disparu de l'existence. Du coup, j'ai pris sa place sur la planète Terre afin de la protéger. Oui, enfin, lui ne se présente pas comme un dieu de la mort. Oh oui, hein ! C'est pas ma faute si les humains croient que je suis un monstre qui boit du sang. Et c'est pas le cas ? Non, je suis végétarien. Oui, vous en faites pas, il est cool. Je suis même Dracool ! Hé, hé ! Ok, ensuite, j'ai découvert ce qui est arrivé au docteur. En fait, c'est une erreur temporelle. Il aurait dû y avoir un mec dangereux qui sort de prison et qui se trouve sur une planète au même moment que le docteur. Et cette personne y aurait sauvé la vie en comprenant ses erreurs passées. Mais les choses ont été changées et tout ça n'a pas pu se produire. Un criminel qui sort de prison ? Oh non ! Du coup, il faut juste retrouver ce gars et faire en sorte qu'il sauve le docteur ! Entre autres, oui. Hé, en tant que capitaine, vous n'êtes pas censé écouter ce que Dracool raconte ? Je sais déjà ce qu'il a à dire. Comment ça ? Tu te souviens du costaud ? Eh bien, c'est lui le problème. Ou plutôt, c'était nous le problème. En explosant le vaisseau prison, on a changé les événements. Et c'est ce qui a provoqué ce monde. Je comprends. Non, tu ne comprends pas ! C'est quelque chose qui se répète, comme sur Trivoli. J'ai voulu arranger les choses et au final, ça a empiré. Tout ce que je crois faire de bien se retrouve à engendrer des catastrophes. Vous savez quoi ? Vous avez raison. Je ne comprends pas tous ces trucs temporels. Mais ce que je vois, c'est qu'on a fait une connerie et que c'est à nous de la corriger parce que personne d'autre ne peut le faire. Capitaine, je pense avoir trouvé le moment où le temps a divergé. Et ce n'est pas bon signe. Comment on fait pour tout arranger, du coup ? C'est vous le capitaine. C'est vous qui choisissez. Ok, l'équipe. On a l'impression que le monde est sur le point de s'autodétruire, mais j'ai un plan pour éviter ça. Quel est votre plan ? On va avoir besoin d'elle. Moi ? Je sais que vous connaissez les lois physiques sur le déroulement du temps, mais... Tu veux parler de la deuxième loi de Blinovich sur l'inertie temporelle ? C'est justement pour ça que je lui demande à elle de le faire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais faire confiance à une parfaite inconnue pour réparer le temps est... absurde. Absurde ? Tu veux savoir ce qu'elle te dit, l'absurde ? Ne le prends pas mal, mais rien ne prouve que tu survives au voyage. Je vous rappelle que j'ai un pouvoir qui m'a permis de passer du temps normal à celui que vous avez créé. Donc, je suis la meilleure personne pour cette mission. Tu vois, je ne fais pas les choses au hasard. Mais pourquoi ne pas juste revenir dans le vaisseau prison et nous dire de ne pas le faire exploser, genre ? À cause de la deuxième loi de Blinovich sur l'inertie temporelle. Tu suis un peu ? Pour faire court, on ne peut pas croiser notre propre flux temporel lorsqu'on est déjà intervenu à un point précis. Si ça arriverait, ça aurait des effets secondaires irréversibles sur le temps lui-même. Et on ne veut pas vraiment le détériorer davantage. Ouais, ouais. Bon, je capte rien, alors je vais poser mon cul sur cette chaise et vous regardez, hein. Attendez une minute ! C'est pour ça aussi que vous ne pouvez pas faire atterrir votre TARDIS dans le vaisseau pour m'y déposer ? Tout à fait. On est obligé de t'expulser au travers du Vortex lui-même. C'est une expérience douloureuse. Bah, t'inquiète, je sais encaisser. Au fait, viens ici. Je vais t'expliquer en détail ce que tu devras faire. Hé, j'ai repensé à ce que tu m'as dit à propos du fait que tu ne voulais pas que Laura te ressemble et que t'étais pas quelqu'un de bien. Ouais. Eh bien, je n'y crois pas. Je veux dire, tu ne serais pas venu avec Jackson si tu n'avais pas en tête l'idée de changer et la preuve est justement que tu te préoccupes de Laura. Tu veux en venir où ? Je voulais juste te dire que... Allez les amis, c'est l'heure du grand départ. Et du retour dans un monde meilleur. Enfin, j'espère. Digotte, tu rentres les coordonnées. Je m'en occupe. En revanche, capitaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais envoyer Laura dans le passé va drainer toute l'énergie restante du TARDIS. On n'aura aucun moyen de recharger la batterie cette fois. Je suis au courant. Voilà pourquoi Laura n'aura qu'une seule chance. Ce sera suffisant. C'est parfait. Digotte, la clé. Tiens, là-dedans, il y a les données que j'ai extraites du robot pilote. Il y a tous les codes d'accès aux cellules ainsi qu'aux systèmes de surveillance. Tu pourras nous ouvrir quand le moment sera venu. Compris. Encore une chose, Laura. Digotte et moi sommes des experts en ce qui concerne le voyage dans le temps. Donc, nous convaincre que tu viennes du futur sera sans doute un poil compliqué. Mais je sais que tu trouveras comment faire. Faites-moi confiance. Je m'occupe de tout. Bonne chance. Oh ! Oh ! C'était bizarre. J'espère ne plus avoir refaire ça. Alors, où suis-je ? Un placard ? Super. Oh ! C'est parfait ça ! J'ai juste qu'à retrouver l'équipe et on pourra filer. Sans vouloir vous offusquer, ça fait une heure que vous regardez une trappe de ventilation. Je suis sûr d'avoir déjà vu cette ventilation quelque part. Normal, c'est la même tout le long des cellules. Non, c'est pas ce que je veux dire. Attends. Le long des cellules ? Oui, le conduit est exactement le même le long des cellules et... Perdez pas de temps ! Faut qu'on bouge et vite ! Mais vous êtes qui ? Et comment vous avez fait ça ? Vous m'avez pas entendu ? J'ai dit VITE ! Hé ! Elle a dit vite ? Ça doit être urgent. J'ai besoin de réponse. Qui es-tu ? Et comment t'as fait pour la porte ? Je m'appelle Laura et c'est vous qui m'avez donné les codes d'accès. Dans le futur. Vous m'avez renvoyé dans le passé pour pas que vous fassiez exploser le vaisseau en vous échappant et que ça fasse de la merde sur Terre. Je sais que ça a l'air fou, mais faut me croire ! Je dis la vérité ! C'est bon, tu m'as convaincu. Et je suppose qu'on t'a envoyé toi parce qu'on ne pouvait pas interagir avec nous-mêmes ? Oui ! Je pensais que ça serait plus compliqué pour vous convaincre, mais bon. Venez là ! Je vais nous téléporter jusqu'à la cellule de Linda. T'as un téléporteur avec toi ? Non ! Enfin, c'est compliqué. Oui ! Oh ! Comment tu as réussi à faire ça ? Linda ! Je vais essayer un truc. Euh, alors... Voilà ! C'est qui la gamine ? Euh, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, elle est venue du futur pour nous aider à sortir et... Faut qu'on bouge, les gardes vont arriver. Il faut passer par l'armurerie pour récupérer votre épée magique en premier. Suivez-moi ! Normalement, il y a toutes les armes ici. Ha ! Mon bébé ! Parfait, je me sens moins nue avec ça. Je ne retrouve pas Excalibur. T'en es sûr ? Bien sûr que je suis sûr, je ne suis pas aveugle non plus. Elle doit viendre quelque part, cette épée. Bon, dépêchez-vous, les mecs. On n'a pas toute la journée. Tiens, tiens, je n'aurais jamais cru revoir ta gueule par ici. Linda ! Crois-moi, Grotta, tu ne m'as pas manqué. Regardez, c'est lui qui est Excalibur. Quoi ? Ça ? Vous la voulez, c'est ça ? Venez la chercher. Mec, on est quatre et tu es tout seul. Tu peux faire tes prières ? Non, partez devant. Je m'occupe de lui. C'est par là. Oublie pas qu'il ne faut pas le tuer. C'est pour ça que Laura est là. Je sais. Tu crois vraiment que tu seras en mesure de me battre ? Beaucoup de choses ont changé depuis qu'on s'est vus la première fois. Je suis devenu beaucoup plus fort. De ce que je vois ? T'as pas changé depuis la première fois. T'es toujours une merde. Parfait, on y est. Il faut juste attendre que... Bordel ! Me dis pas qu'ils se sont perdus ! Digotte, où est passé Laura ? Il me semblait qu'elle avait tourné par là, mais en fait, c'était peut-être de l'autre côté. Ou alors c'était avant. Me dis pas que tu l'as perdu. Oh ouais, ça va, je vous signale que je n'ai jamais été entraîné à courir au milieu des couloirs. Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas au programme de l'académie. Prisonnier détecté, analyse en cours. Mais qu'est-ce que... Forme de vie inférieure, espèce, humain, analyse en cours. Forme de vie supérieure. Forme de vie inférieure, espèce, humain. Hé ! Attends. Humain. Retournez dans votre cellule, où je serai dans l'obligation d'ouvrir le feu. Mais oui, c'est ça. Je vois mal un chien robot sortir une arme. N'hésitez pas là ! Il plaisantait pas le robot ! Système endommagé ! Mais pourquoi vous avez fait ça ? Parce que c'était lui ou nous. Chose que tu dois apprendre sur le terrain. Il pouvait avoir des informations utiles. Ah non, je te vois venir. Hors de question que tu l'embarques avec nous dans le TARDIS. Mais vous foutez quoi ? Je vous attends, moi ! Désolé, Digot a un très mauvais sens de orientation. Ah ! Alors c'est là que vous avez trouvé votre chien robot. On prend le chien. Où est Linda ? Je pensais qu'elle serait avec vous. Vous en faites pas, on a un petit contre-temps. Aïe ! Et que je te revois plus. Une bonne chose de faite. Linda ! Calony, qu'est-ce que tu fais là ? Tes amis m'ont dit que tu te battais avec le costaud. Je venais pour t'aider. Je m'en suis déjà occupée. Ça ne m'étonne pas de toi. Il y a des nacelles encore au personnel. Tu peux t'échapper de ce merdivoulant si t'as de la chance. Et toi alors ? Tu veux faire quoi ? J'ai une mission. Des nouveaux amis ? Non, ma vengeance. J'espère pour toi qu'au bout du voyage, tu trouveras ce que tu cherches vraiment. Ah, Linda. J'espère que le costaud n'est pas mort. Si t'as de la chance, non. Sinon, c'est pas ma faute. Fais ton truc qu'on s'arrache d'ici, genre. Ah, ça fait du bien de rentrer. Je lance la séquence de dématérialisation. Fais vite, oui. On est dans l'espace. Donc c'est bon ? On a réglé le problème ? Je ne sais pas. Demandons à notre chère Laura de nous dire. Laura ? Où est-ce qu'elle est ? Au fait, viens ici. Je vais t'expliquer en détail ce que tu devras faire. Oui ? Quand les transferts seront terminés, Dicote te donnera les codes d'accès du vaisseau pour nous faire sortir. Une fois qu'on sera dans le Tardis, je voudrais que tu remettes cette clé sur la console de commande. Pourquoi ? Parce que j'y ai intégré nos souvenirs grâce au circuit télépathique du Tardis. Et vu que tu t'apprêtes à changer le cours du temps, nous n'aurons plus ces souvenirs. Et c'est pas bien ? Non. Ce sont les souvenirs de ce que nous avons fait qui nous ont changé. On doit savoir qu'on n'apporte pas que du bien au reste de l'univers. Je vois. Vous pouvez me faire confiance, capitaine. Calonie. Comprenez, à présent, ce que l'on fait, ce n'est pas aider les gens. On leur fait encore plus de mal en essayant d'arranger les choses. Aujourd'hui, on a eu de la chance. Mais on n'en aura peut-être pas la prochaine fois. Le temps est un flux dont il est dangereux de changer la direction. Exactement. Il faut croire que John avait raison. J'ai été égoïste. J'ai été égoïste de vous avoir embarqué là-dedans. Si vous voulez partir, je ne vous retiendrai pas. Ma responsabilité et mes erreurs, pas les vôtres. Perso, j'ai compris que j'arriverai à rien toute seule. Je suis venue parce que c'est ma seule chance de me rapprocher un peu plus de mon objectif, quelles qu'en soient les conséquences que je devrais affronter. Merci. Je n'ai pas le choix non plus. Après tout, je doute qu'il veuille encore de moi sur Gallifrey. Alors, capitaine, on fait quoi ? Le mieux serait de retourner à l'agence du temps. Je pourrais toujours mieux vous défendre là-bas. Après, il faudra sans doute rendre l'épée aux Aqualites et le Tardis au Seigneur du Temps. Dommage, j'aurais bien voulu garder ce Tardis. Je sais. Mais on doit se rendre à l'évidence. Les temporels sont... Allô ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Répondez vite, on a besoin d'aide ! Tardis au Seigneur du Temps. Sous-titrage ST' 501